Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azorick Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1077 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition, j'espère que vous allez bien, écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on avait tout simplement continué notre mode aventure, et on avait continué notre quart de cocoline, c'est ouf de dire ça, on est à 2%, plus que 98%, et souvenez-vous, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on avait obtenu notre réceptacle de cœur avec Marine, la toute première réceptacle de cœur avec Marine, d'une longue série certainement, et du coup, aujourd'hui on va s'attaquer à cette case, alors on avait débloqué du coup la preview des cases qui sont là, donc voilà, vous pouvez mettre un petit pause, on s'était spoil dans l'épisode précédent de Steve et là, tout simplement, donc d'ailleurs on peut voir, voilà, ah bah parfait, instrument des sirènes, utilisez les instruments des sirènes sur les cartes où sévissent les cauchemars pour les faire disparaître et ainsi continuer à progresser, de plus, quand vous utilisez un instrument des sirènes, un pouvoir des sirènes s'active sur toutes les cartes de cocoline, et l'effet qui lui est propre vous donne un avantage pendant la bataille, il existe 8 instruments des sirènes, et chacun d'entre eux possède un effet qui lui est propre, utilisez-les au bon moment pour qu'ils vous donnent l'avantage lors des batailles, l'effet des pouvoirs des sirènes a une duré lignité, et le compteur d'instruments en bas de la carte diminue après chaque bataille, et lorsqu'il atteint le zéro, le pouvoir des sirènes se dissipe, une fois qu'un des pouvoirs des sirènes a été activé, il est impossible d'en activer un autre tant que le compteur de l'instrument n'est pas arrivé à zéro, de plus, il semblerait que les instruments des sirènes cachent leur véritable pouvoir, et qu'il se libérera une fois que l'œuf sacré s'éveillera, voilà, écoutez, ouais, une autre, donc voilà, donc les instruments des sirènes, on en a une autre là et tout ça, donc ouais, il y a tellement de choses, concrètement, alors par contre, du coup, je ne sais pas, il y a quoi comme carte d'objet à part les instruments des sirènes, du coup, il y a 8 instruments de sirènes, donc j'imagine que ça prendra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça veut dire qu'il y a 12, normalement, trucs, donc ça veut dire qu'il y a déjà 8 instruments qui prendra chacune une des cases, donc ça veut dire qu'il y aura 4 cases différentes, donc ça veut dire qu'il restera, lui, donc ça fait, et le bracelet, donc ça veut dire, et la boussole, donc ça veut dire qu'il ne nous restera plus qu'un seul, donc, un seul truc, donc ça sera peut-être des bombes, je pense, parce qu'il y a ça, donc j'imagine que ça sera certainement les bombes, s'il y a la boussole, donc, ou en tout cas, ah non, ça peut être aussi le bracelet de force, mais, parce que, enfin, on l'a ici, le bracelet de force, mais ça, c'est pour savoir, par exemple, il y avait un cimetière à droite, là, donc quelle tombe poussée, par exemple, donc, bon, ça veut dire qu'il nous manquera une carte d'objet qu'on ne sait pas encore ce que c'est, donc, écoutez, on découvrira un temps et un heure, du coup, bah, les amis, c'est parti, on va s'attaquer à cette case, dans laquelle, en plus, on va pouvoir débloquer la preview des cartes, enfin, de ces cases-là, donc, dans laquelle, il y en aura une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, voilà, on découvrira ça tout à l'heure, du coup, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Impa, et on doit éliminer tous les monstres gens de niveau 1, et on peut voir qu'en face, nous nous ouvrons, du coup, des rois d'odongo, voilà, donc, mon dieu, écoutez, Marine, évidemment, ah, non, mais non, je suis con, oh là, j'ai failli faire une grosse connerie, c'est Impa en priorité, eh oui, eh oui, on va se concentrer, Azuric, malgré le truc, on va se concentrer, on va peut-être mettre, normal, merci, hop, voilà, 600 dédias, merci, et on va mettre Marine, voilà, on va profiter d'utiliser un peu, quand même, merci, et on va mettre, Tétoua, ou le roi d'or, oh, le roi d'hyrule aussi, le roi d'hyrule, let's go, d'ailleurs, je suis en train de penser, peut-être, du coup, dans l'épisode prochain, ou dans l'épisode d'après, on pourra, la semaine prochaine, on aura peut-être, notre première arme, de niveau 4+, ça serait ouf, on va voir un petit peu, ce que cela donne, ce que cela va donner, alors, du coup, nous avons, deux rois de Nango, et deux Dark Nantes, enfin, et trois Dark Nantes, d'accord, ok, alors, j'aimerais bien contrôler, si possible, notre chère Marine, voilà, champ de bataille, ordre, une pas, Marine, voir un petit peu, ce que, on lui met un petit peu, au roi de Nango, non, alors, le roi de Nango, alors, si on ne fait pas beaucoup de dégâts, on ne prendra une pas, mais, vraiment, je veux juste voir, un petit peu, ce que cela donne, on n'a jamais été confronté, à un boss géant, face à Marine, roi de Nango, pyroceptoros, malfaisant, bien, allez, allez, s'il te plaît, ok, ok, oh, mais on fait trop mal, mais on fait vraiment mal, en fait, on peut y arriver avec Marine, concrètement, on peut y arriver avec Marine, bon, si, la range est bonne, on peut y arriver avec Marine, merci, tech, voilà, c'est fait, bon, il ne manque plus que le dernier, on a vraiment, c'est une ingrie, oh oui, de base, c'est avec Marine, mais, bon, on contrôle aussi un peu Marine, on ne l'a jamais contrôlé, donc, au moins, pendant les trois prochaines cases, j'aimerais bien un petit peu, la contrôler, si possible, en tout cas, voilà, pour la prochaine case aussi, après, on verra pour le truc, c'est vraiment pour, un petit peu, pour ce qu'elle a dans le ventre, cette, cette chère Marine, non, mais dis donc, on a le droit de la tester, quand même, vas-y, merci, allez go, par contre, elle a une attaque forte, regardez, what the fuck, l'attaque forte qu'elle fait, what the fuck, par contre, qu'elle soit sur, je crois que c'est Nachara, il me semble, ou Nachira, je crois que c'est Nachara, je crois, la baleine, qu'elle s'appelle dans Skyward Sword, c'est une dinguerie, ok, allez, c'est l'autre, non, mais j'ai juré, je m'éclate comme un nèg, fatal, je voulais, mettre le coup fatal, il ne m'a pas laissé faire, bon ben magnifique ou fatal aussi en même temps, bon ben voilà, du coup nous avons le réceptacle de coeur, je ne sais même pas combien du coup il nous manque avec Impa, de réceptacle de coeur à récupérer, je crois qu'il nous en manque 9, si je ne dis pas de connerie, je crois qu'il nous en manque 9, donc moins de 10, évidemment, logique, vous avez obtenu un réceptacle de coeur, votre indivisional est augmenté dans une coeur, je crois qu'il me manque 9, on va quand même aller voir, et voilà, putain avec Marine, c'est trop 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 bien, concrètement je m'éclate comme pas possible, mais bon, moi je vais devoir m'arrêter, arrêter ma session là, les amis, parce que du coup, on a fini toutes les vidéos, concrètement de la semaine, j'ai réussi à faire toutes les vidéos, d'Irry Warriors et d'Ivdition de la semaine, donc c'est ça qui est bien, alors, hey hey, hey hey, thank you, bon, ok, ok, 2500 rubis, et 1000 rubis, avec une griffe du roi de Nongo, bon, du coup là, on va pouvoir débloquer les previews, ok, et, ah, l'instrument des sirènes, on l'a cherché, j'ai obtenu des cartes Pépé le Ramolo, ok, alors, Clif, des cartes d'objet cocoline, parfait, boussole, utilisez-la sur les grandes explorations pour trouver des endroits suspects, Pépé le Ramolo, utilisez-le sur des cabines téléphoniques, je m'en doutais, j'en étais sûr, je connais, je connais Link the Awakening, pour qu'il rêvait des trésors cachés, putain, ça me donne une hype pour recontinuer le let's play, ah, possible, brasse-les, utilisez-le sur des rochers pour trouver des trésors cachés, bon, s'il fallait s'en douter, ou sur des tombes, aussi, poudre magique, utilisez-la sur une torche pour qu'elle vous fasse avancer jusqu'à la case voisine, ah, c'est comme le grappin en fait, ok, ah, donc c'est ça qu'en fait on n'avait pas trouvé, c'est ça la poudre magique, ok, ok, il n'y a plus de magique, violon des vagues, utilisez-le sur l'écran d'exploration pour remplir la jauge de coups fatales, coque de l'écume, utilisez-la sur l'écran d'exploration pour temporairement diviser par deux les dégâts subis, d'accord, cloche des algues, utilisez-la sur l'écran d'exploration pour remplir la jauge de magie, ouais, arpe de reflux, utilisez-la sur l'écran d'exploration pour augmenter le gain de points d'expérience, ah, c'est la arpe qu'il faut, la arpe, la arpe, l'arpe, de xylophone marin, utilisez-le sur l'écran d'exploration pour augmenter le gain de rubis, allez-y, bon, il note le triangle de corail, utilisez-le sur l'écran d'exploration pour augmenter le gain de nourriture, évidemment, putain, c'est trop bien, ong orgue de lambéi, utilisez-le sur l'écran d'exploration pour augmenter le gain de matériaux, d'accord, et le tambour des marées, utilisez-le sur l'écran d'exploration pour augmenter le gain d'armes, d'accord, bah écoutez, du coup, on va pouvoir se spoil un petit peu les cases encore, donc ici par exemple, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec notre cher Inselo, et l'habit de fée, avec le petit costume, euh, ok, alors on a vu, et du coup là, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Midona, un réceptacle de cœur à récupérer avec Lana, là, il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Marine, son arme de niveau 2, ça c'est bien, très très bien, très 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 bien, avec l'aliment, avec la, la, comment ça s'appelle, l'habit de fée, et, et puis voilà, je crois que c'est tout, bah écoutez, c'est très très bien, concrètement, donc logiquement, je vais vous dire honnêtement, logiquement, dans l'épisode prochain, attendez, attendez les amis, dans l'épisode prochain, on va, on va s'attaquer, attendez, il faut qu'on soit méthodique, méthodique, euh, ouais, attendez, problème, il va y avoir un petit problème, parce que c'est vrai, qu'il faudra faire un épisode farm, dès le début, ça c'est vrai, c'est souvent le Delcarte Aventure, qu'on fait un épisode farm, dès le début, parce que du coup, là, on est obligé d'avoir quelque chose, donc ici, je ne sais pas ce que c'est, mais, qu'est-ce que c'est ici, ah, c'est en haut à droite, je crois que c'est, un rocher, j'ai l'impression, vu la gueule que ça, donc c'est peut-être un rocher, donc il faudra absolument avoir ça, ça, pour avoir ça, c'est la cabine téléphonique, donc il faudra avoir ça, oh lolo, oh lolo, oh lolo, que c'est compliqué, ça commence, ça commence les problèmes, bon, bah du coup, ça veut dire, il faut laisser le spawner, le mec de la cabine téléphonique, euh, donc ça veut dire, que dans l'épisode prochain, soyons méthodiques, ça, il faut le mec de la cabine téléphonique, non, à priorité, il faut faire ça, alors certes, il y aura le trou, mais on pourra le faire quand on aura l'épisode ferme, parce que c'est vrai que quand, il faudra faire l'épisode ferme, ça, c'est une évidence absolue, donc, dans l'épisode prochain, vous savez quoi, on fera cette case là, comme ça, en même temps, ça permet, non, je suis con, putain, mais je suis vraiment un brut, on fera d'abord cette case là, donc dans laquelle, on va devoir passer deux épisodes, voilà, c'est bien, ensuite, logiquement, je vais vous dire un petit peu l'ordre, on essaye de trouver des petites stratégies, ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà le mec de la cabine téléphonique, on fera cette case là, je pense quand même, j'espère qu'il aura quand même spawn, je prie, beaucoup, il spawn, tout simplement, pour au moins, il y a deux, enfin, il y aura deux cases, dans lesquelles, en plus, il pourra spawner, dès qu'il spawn, épisode ferme, peu importe ce qu'il soit court, épisode ferme, voilà, je vous le dis, donc si, par exemple, c'est pour farmer qu'une case, enfin, qu'une carte d'objet, tant pis, c'est comme ça, c'est le risque du métier, on fera ça, ensuite, il faut absolument qu'on fasse ça, parce que la cabine téléphonique, c'est parfait, la cabine téléphonique, tu récupères le bracelet, tu peux faire, avec le bracelet, la case, qui est, normalement, qui est là, et comme ça, après, tu peux récupérer ça, et ensuite, tu peux avancer, progressivement, et une fois que j'aurai fait ça, tout simplement, j'aurai récupéré celui-là, je vais pouvoir, tout simplement, redescendre, faire cette case là, comme ça, au moins, on enlève le trou, et tout, pas beau, et ensuite, on peut aller à droite, faire, récupérer l'instrument des sirènes, pour, éliminer le cauche marqué là, voilà, donc, normalement, si je ne dis pas de conneries, on va dire ça, 78, 79, 80, 81, l'épisode farm, ensuite, 82, 83, 84, ça laisse spawner, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, 85, 86, 87, comme ça, ça laisse spawner, les mecs de la cabine téléphonique, normalement, voilà, 87, et ensuite, 88, logiquement, normalement, 78, 79, 80, 81, l'épisode farm, 82, 83, 84, 85, 86, et 87, c'est ça, et du coup, 88, le cauchemar, on trouve des solutions, et du coup, si on doit refaire des épisodes farm, on aura pas mal de cases, dans lesquelles, ils pourront, enfin, des cartes d'objets pourront spawner, et du coup, on pourra faire l'épisode farm, de une heure, comme on les aime, tranquillement, posé, etc, donc voilà, bon, ben voilà, on a trouvé la solution, c'est bon, on a trouvé, écoutez, merci en tout cas, de m'avoir suivi, pour cet épisode numéro 1077, de notre aventure, 100% sur Hyrule Warriors, Definitive Edition, et on se dit, ben à l'épisode 1078, dans lequel, ben on ira tout simplement s'attaquer, à cette case, dans laquelle on ira récupérer, notre réceptacle de coeur, avec Skulltid, et une des deux, ce que tu l'adore, du coup, ben d'ici là, les amis, portez-vous bien, voilà, on est déjà à 3% de cette carte aventure, plus que 97%, et tchao tout le monde, hey, peace ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !